La raison de mon absence ces derniers mois. Quoi ? Attendez, attendez, je vous raconte. Je vous raconte mon histoire, une des raisons pour lesquelles je suis sur les réseaux sociaux. Pour les personnes qui me découvrent, je m'appelle Justine Outiti pour les intimes. Oui, c'est mon vrai prénom. Née et grandi au Cameroun jusqu'à mes 21 ans. Aussi longtemps que je me souviens, plus jeune, je n'ai pas eu la possibilité de coiffer. Ma mère avait un projet pour moi, la rejoindre en France par un regroupement familial. C'est qui m'a mis sur ce chemin. Un mois avant mon arrivée en France, on me conseille de faire un stage dans un salon de coiffure de mon quartier. Dans ces vacances scolaires, dans ce salon, j'apprends les bases de la coiffure afro. J'entends mes premières clientes me dire que je suis très douce et que j'apprends très vite. Arrivé en France, je reçois une claque. Étudiante et vu les prix des salons, je ne peux pas dépendre d'eux pour me coiffer. Hors des questions, une chose est sûre, je dois me débrouiller toute seule. Et là, je fais la découverte de YouTube, YouTube University. C'était la naissance de YouTube, partage, entraide, bienveillance. Le monde de la beauté s'ouvre à moi. Je découvre alors le cheveu afro. Je suis agréablement surprise de comment le cheveu afro est versatil. À ce moment précis, je me dis retour naturel. Et quand par hasard, le mouvement napi venait de naître. 2011, j'ouvre ma chaîne YouTube. Ça y est, je veux partager avec le monde entier cette nouvelle passion. C'est décidé, je fais mon bookshop, retour naturel. Et je partage mon évolution capillaire sur ma chaîne YouTube. En parallèle, je commence à coiffer mon entourage. Petit à petit, je me crée une petite clientèle. Mon travail plaît. J'aime ce que je fais. Mais, avec les priorités de la vie, premier bébé, deuxième bébé, je commence peu à peu à m'éloigner de cette nouvelle passion. J'étais aussi loin d'imaginer que cette nouvelle passion allait changer le cours de ma vie à jamais. Retrouvons-nous dans la deuxième partie de la vidéo pour connaître la suite de mon histoire. En attendant, likez pour donner de la force. Sous-titrage Société Radio-Canada